Une mauvaise fin peut ruiner une histoire toute entière. Demandez à ses fans ! Salut tout le monde, c'est Inès et bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fins qui ont enragé les fans. Pour cette liste, on va passer en revue les fins controversées à la fois dans les séries et les films, qui ont causé une énorme colère chez les fans. On n'est pas très à cheval sur la définition de fin, puisqu'on inclura des fins de série, les derniers films d'une saga et les fins tout court. En gros, si l'histoire tout entière a été gâchée et a énervé les fans, elle sera prise en compte. Et enfin, attention au spoiler ! On peut gérer l'arc de l'arche perdue et la dernière croisade, mais des extraterrestres, non, 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 là c'est beaucoup trop. La fin du film est un énorme collage de clichés de la science-fiction, rempli d'aliennes, de communications télépathiques, de soucoupes volantes et de portails vers d'autres dimensions. Le public s'est senti irrité dès le début avec le frigo bombardé, pour découvrir par la suite que le reste de l'histoire menait à des extraterrestres et des ovnis. Les fans restent mitigés à propos du film. Certains y voient une aventure divertissante avec une réputation injuste, tandis que d'autres, y compris Chia LaBeouf, y voient une grosse farce qui ternit la réputation d'Indiana Jones. Le nom est Mutt. Mutt Williams. Mutt ? Oui. C'est le nom que j'ai choisi, tu as un problème avec ça ? Prends-le facilement. Numéro 9 Seinfeld Jerry ! Jerry ! Il veut parler de Jerry ! Il veut parler de Jerry ! Jerry ! Jerry ! Le public n'attendait pas grand-chose de la fin de Seinfeld, et la série n'a jamais eu d'histoire complexe ou des personnages très développés. Mais même un épisode normal aurait été plus apprécié. Les fans et critiques ont trouvé que la fin était déprimante, et donnait une vision peu sympathique du casting. Même si, quand on y réfléchit, ils n'ont jamais été vraiment bienveillants. Mais le voir à ce point démontré dans un épisode de façon aussi éhontée et imbuvable, c'était peut-être trop. Le fanservice, lui aussi éhonté, a aussi eu du mal à passer. Genre des personnages adorés qui ont dû remâcher leur blague et histoire culte. Le final est généralement considéré comme une sorte de clip glorifié, et ce n'est pas la fin que les fans de Seinfeld attendaient. C'est pas mal. On va sortir en un an. Et puis on va revenir. Ça peut être fun. Tu n'as pas besoin de vous inquiets ou de ce que tu vas faire le soir soir. Il est rare de voir une trilogie se brûler les ailes comme la série Matrix. Le premier film est super culte. Le second est solide avec de nombreux points de satisfaction, mais Revolution était une énorme déception, dont beaucoup ne se sont pas remis. Déjà, une bonne partie du film est centrée sur la bataille de Zion. Une séquence d'action impressionnante, mais dépourvue d'émotions et en plus remplie d'intrigues secondaires inutiles. On avait l'impression que Neo et Trinity étaient dans le film pendant à peine 20 minutes, et l'imagerie christique était juste trop évidente. Bref, beaucoup de gens ont été saoulés. Ajoutez à ça une confusion générale en matière de scénario, d'intrigues oubliées et un manque d'engagement philosophique, et vous obtenez une fin ratée. Numéro 7, Man of Steel Man of Steel, violent, sombre et morne, est l'un des films de Super héros les plus clivants de tous les temps, et sa fin est toujours sujette à débat. Pour sauver une famille des griffes de Zod, Superman l'assassine en lui brisant la nuque. Il s'agissait d'un risque énorme, puisque beaucoup de fans des comics de Superman ont été horrifiés de voir le personnage tué alors qu'ils ne l'auraient jamais fait dans les comics. D'autres y ont vu un geste artificiellement sombre et faussement novateur. Bien sûr, il y avait aussi des défenseurs, tels qu'Henri Cavill. Bon et vous, vous en pensez quoi ? Vous trouvez ça courageux ou insultant au possible ? Numéro 6, Les Sopranos Il existe peu, voire pas d'autre fin dans l'histoire de la télévision qui soit plus célèbre que celle des Sopranos. Les portes du restaurant s'ouvrent, Tony lève les yeux et l'écran devient noir. Cette conclusion courageuse et ambiguë a donné lieu à toutes sortes de réactions, de l'adoration à la frustration et à l'incrédulité, puisque de nombreuses personnes ont pensé que leur télévision bugait. Qu'est-il arrivé à Tony ? Qui était l'homme qui l'a regardé et pourquoi cette coupe brutale ? Toutes ces questions n'ont jamais trouvé de réponse et l'ambiguïté intentionnelle l'a menée à sa perte. Cependant, la fin a depuis été réévaluée et elle est à présent considérée comme l'une des meilleures conclusions de la télévision. Mais sur le coup, ouch. Numéro 5, Dexter L'image d'un Dexter barbu qui regarde la caméra s'est gravée dans nos mémoires à jamais, et pour de très mauvaises raisons. La qualité de Dexter baissait clairement depuis la saison 5, mais les spectateurs gardaient espoir en pensant que la série pourrait au moins donner une conclusion satisfaisante. Au lieu de ça, c'est exactement l'opposé qui a été diffusé. Et beaucoup affirment qu'il s'agit de l'une des pires fins de tous les temps. Le public a détesté le scénario maladroit, l'absence d'étincelle et le faux bruit en finale. Dexter le bûcheron est même devenu un mème par la suite. La fin était tellement mauvaise que sur le subreddit de Dexter, ils se sont mis à parler de Breaking Bad plus tôt. Quand même les fans les plus dévoués refusent de parler d'une série, c'est pas bon signe. Je voudrais que vous vous rappelez chaque jour jusqu'à ce que je te vois de nouveau. Le père t'aime. Ok, au revoir. Parlons par exemple de la décision la plus débile, tuer la mère et remettre le futur Ted avec Robin. Ça dessert terriblement Tracy et ça ruine complètement 9 saisons de tensions romantiques. Mais c'est loin d'être le seul problème. On trouve aussi la dissolution du mariage de Barnet et Robin, malgré des saisons entières passées dessus, et une régression abrupte du personnage de Barnet. Des fans espéraient vraiment que la fin soit en fait un poisson d'avril, tandis que d'autres ont signé une pétition pour qu'elle soit refaite. On a eu droit à la fin alternative dans le DVD, alors disons que c'est déjà pas mal. Numéro 3, Lost. La fin de Lost reste extrêmement contestée aujourd'hui encore. En fait, soit on l'adore, soit on la déteste. Faut avouer que malheureusement, beaucoup de gens la détestent. Desmond va être ok. Jack est venu. Le côté spirituel et fantastique du final, et de toute la dernière saison d'ailleurs, a été très critiqué. Beaucoup ont également été déçus des révélations de la série. Bien des mystères ont été réduits à de la magie, et celles et ceux qui ont passé des heures à débattre sur les théories ont eu l'impression de recevoir une grosse gifle. D'autres ont détesté le fait que les chronologies ne soient pas une sorte de dimension alternative, mais un simple purgatoire. On était content de voir les personnages réunis et terminer leur chemin, mais l'histoire de l'île n'était qu'un gros bazar. On a tous vu les fissures se former. Certains pensent qu'elles sont apparues dès que la série a dépassé le livre, d'autres pensent qu'elles viennent des spectres que John et compagnie sont allés chercher. D'autres encore pensent que la longue nuit en est à l'origine, quand le roi de la nuit a été tué de la façon la plus tranquilloubilou possible. Les fans ne tomberont peut-être pas d'accord sur l'origine, mais beaucoup pensent que la dernière saison, et surtout le dernier épisode, était un désastre. Tout semblait bâclé. Des arcs importants ont été abandonnés ou précipités, Jaime par exemple, ou encore la reine folle, et la logique était portée disparue. Dommage que l'une des séries les plus ambitieuses de la télévision soit tombée aussi vite que Raegal. Avant d'affronter la déception qu'est notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. On arrive presque à la fin. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Rien n'a enragé Internet plus que Les Derniers Jedi. Pour beaucoup de fans, le film est foiré de A à Z. Mais le pire reste la deuxième partie. D'abord, Kylo a tué Snoke, un personnage mystérieux qui aurait dû rester bien plus longtemps, d'après un bon nombre de fans. Là, on ne peut pas dire qu'on n'était pas surpris. Puis, Finn et Rose ont facilement vaincu Phasma, l'un des nouveaux méchants les plus intéressants de Star Wars. Et enfin, le pire est arrivé avec la mort de Luke aussi décevante que bizarre. Une pétition a été créée qualifiant les Derniers Jedi de farce qui a complètement détruit l'héritage de Luke Skywalker et des Jedi. Et ça résume plutôt bien la vie tranchée d'Internet sur le sujet. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !